Est-ce que tu connais l'application TikTok ? Est-ce que tu es abonné à nos comptes TikTok ? Telle est la question parce qu'aujourd'hui, tu l'as compris, nous allons tester ensemble des objets que TikTok nous a fait acheter. Parce que oui, on est légèrement influençable. Allez, let's go ! Vous l'avez compris, le concept est juste une... Mais ça colle grave par terre avec les pieds et tout. Le concept, donc vous l'avez... Mais vas-y, t'es relou là ! Mais mon chat, c'est question, on va pas... T'entends, on bruit et tout. Passe la spie, passe le bruit, on le fait tous les jours en fait. Là, on va partir dans la dispute éternelle de qui... Il n'y a que toi qui fais la sange, je ne passe pas. Mais mon chat, c'est crado, c'est crado, c'est pas ma part. Qui passe la spie, qui passe la serpillère tous les jours ? Ben la spie, c'est moi, je suis désolé. Non, c'est moi. Mais qu'est-ce que serpillère, c'est même pas ou aller. Vous aussi, vous avez déjà vécu cette situation ? Je me présente, je suis le nouveau Roborock S7 Max V Ultra et je suis là pour sauver votre couple. Je nettoie après vous et vos enfants, grâce à ma technologie à base de vibrations, mon aspirateur surpuissant, et je passe même la serpillère. Je suis capable d'éviter les obstacles sur ma route. Trop facile. Je suis aussi capable de détecter et de ne pas me jeter dans les escaliers. Est-ce que vous pouvez en faire autant ? Je ne crois pas non. Après une analyse 3D de votre maison, vous pourrez m'envoyer nettoyer la zone que vous aurez choisie, par exemple près de la table après le petit déjeuner. Je fais tout dans cette maison, personne ne m'aide. Je sais reconnaître les tapis, et je peux soit les nettoyer en profondeur, ou alors les éviter, comme vous voulez. Mais on sait très bien ce que vous allez choisir. Et pas besoin de salir vos petites mains délicates pour vider mon eau sale, je m'en occupe tout seul avec ma station de chargement où je suis capable de vider mon eau sale et me recharger en eau propre. Va-t'en le chat ou je t'aspire. Et au passage, si vous voulez découvrir et en savoir plus sur cette petite merveille qu'est le Roborock S7 VMAX, attention, on vous met toutes les infos nécessaires juste en dessous en barre d'infos. Le concept de cette vidéo est donc, mais j'ai déjà tout dit en fait, on ne va pas remettre la charrue avant les bœufs ou mettre les moutons dans l'enclos, tout est dit. Exactement. Sachant que quand même, depuis quelques temps, il y a des petites nouveautés dans ces vidéos. Avant, on achetait les produits. Du coup, on n'avait pas la surprise. C'est vrai. Là, pour le coup... Petite Jess est là, telle une magicienne. C'est ça. Elle bondit. Bon, ça c'était avant que ta mère passe et mettre tout n'importe quoi dans la calme. Voilà, je vais raconter l'anecdote. Jess avait tout bien mis dans un carton. Ma mère a voulu ranger. Je n'ai pas compris la logique. Elle a tout sorti du carton et elle a mis un peu là, comme ça. Elle a rangé, quoi. Ou alors, c'est pour faire chier Jess. Nous allons donc tester ces objets que TikTok nous a fait acheter. Avons-nous été influençables pour la bonne ou pour la mauvaise raison ? Telle est la question. Objet numéro un. Ok. Oh my God. Oh my goodness. Alors déjà, cet objet peut servir de couvre-chef. Effectivement. Peut servir de raquette de paddle, bien évidemment. Mais, somme toute, je pense que c'est un égouttoir. Alors, effectivement. Mais alors, quel est la... Ah, ok. Nami n'ait pas peur. Je comprends pas l'utilité. C'est... C'est un essoreur à... Une essoreuse à salade. Ah, c'est pas un égouttoir à pâte ? Ah, c'est les deux ! Ah ! Ah ! Donc, nous sommes sur un objet double fonction qui essore et qui essore. Donc, la fonction égouttoir marche forcément. Par contre, on peut sourire ça. Par contre, on va tester de laver la salade. Donc, on met la salade dedans. On va aller la laver. Euh... Après, ce que je comprends pas, c'est que quand on va... Tente un truc, mon chat. Ah, ben oui. Ah, voilà. Donc là, tu la mets en panier. D'accord. Tu ventouses. Regarde la couleur de l'eau. Non, mais attends, c'est trop... C'était sûr. Mais c'était tellement sûr. Oh, la relâve. Non, mais attends, en vrai, c'est trop bien. C'est parce que je fais la colle. Non, mais parce que tu vas trop vite. Mais si tu le fais bien, en vrai... Par contre, il faut un évier un peu haut. Parce que sinon, tu fais absolument un carnage. Voilà, après, il faut la laver comme d'hab, quoi. Trois, quatre fois. Mais c'est génial. Franchement, attends, parce que je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer la taille de mon essoreuse à salade. Attends, on compare. Oui, mais du coup, tu gagnes double place. Parce que tu gagnes la place de l'essoreuse et des boutoirs. Donc, t'as 100 moins dans tes placards. Non, mais en vrai, c'est trop bien. Non, franchement, c'est bien. Après, il n'y a pas une grosse capacité, mais tu fais petit à petit. Donc, je pense que notre équipe a été bien influencée par TikTok. Un achat validé, bien sûr. Attention, est-ce qu'on note ? Bien sûr. Moi, je lui donne la note de 10 sur 10, ça fait le job. Non, t'abuses dans les notes. Mais ça fait le job, à part sûrement que ça fait le job. Je veux dire, 10 sur 10, c'est un truc pour guérir l'Alzheimer. D'accord. Tu vois, moi, je lui mets 8. Ok. Je lui mets 8, c'est pas mal. On passe à l'objet numéro 2. On passe à l'objet numéro 2. Donc, déjà, pour dire la vérité, on a mis 15 minutes. Enfin, j'exagère. 10. Deux. Deux. À comprendre l'outil, enfin, comment ça fonctionnait. Donc, l'utilité de ce produit, c'est de faire aussi un gain de place dans la cuisine. Et donc, de pouvoir empiler les tasses. Donc, si nous avons bien compris le concept, on a ici des petits cercles qu'on peut régler en largeur. Exactement, selon la taille de la tasse. Effectivement. Afin de venir le déposer sur la tasse, par-dessus cela, nous allons venir ajouter une deuxième tasse. Mais, mais là, je pense que c'est comme ça, vraiment. Mais il n'y a pas de logique, parce que ça, tu peux faire ça. Mais ça a des chances de tomber, alors que là, tu as les petits coups qu'ils tiennent. D'accord. Alors, attends, on va faire un test. Je vois le truc, je vois le truc. Effectivement, il a raison. Ok, donc là, on peut... Ah oui, et après ? Après, c'est... Ça finit. Eh bien, tu... Vas-y, comment tu fais, là ? Attends. Attends, attends, il faut l'agrandir. Déjà, ça s'arrête à deux. Oui, mais c'est... Excusez-moi, mais... Non, mais il a raison, Yohan, mais... Oui, bon, voilà. Après, j'ai trouvé une autre utilité. Franchement, j'ai un doute sur le fait qu'on ait bien compris l'utilité. Alors, moi, je pense... Est-ce que ça ne peut pas être ça ? Pour ne pas salir, tu sais, comme des dessous de tasses. Mais non. Là, tu remplis tes tasses, ok ? En mode, chérie, je veux un thé. Ok, bébé, j'arrive. Pas de problème, mon amour. Mais ou alors... Oui, bon, je sais ce que tu as dit. Oui, chérie, tu veux un thé ? Oui, d'accord. Mais alors, 603, comment tu fais ? Ou s'il te manque un bras. Ah, alors... Ah, c'est pour les unibrasistes. Les gens qui n'ont qu'un bras. Peut-être, tout simplement, que cet objet, c'est de la merde. C'est ça. Enfin, je veux dire, je veux pas... C'est une probabilité. Je veux pas non plus... Je pense qu'on n'est pas non plus sur l'invention de l'année, tu vois ? Je suis d'accord. Voilà, est-ce qu'on continue ? Moi, je mets un zéro. Franchement, en tout cas, je vois pas l'utilité. En plus, c'est du plastique, donc c'est pas bon pour l'écologie. Non, 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 j'approuve pas. Objet suivant. Ouais, objet suivant. Nous passons à un... Tiens, si je le pète, là, dans ma tête, en le lançant, je me suis dit, pourquoi tu fais ça ? C'est surtout que ça peut arriver. C'est un objet révolutionnaire, ok ? Tu le trouves sur TikTok, franchement, on en parle de partout. C'est le clavier... Laser. Laser. Mais il faut le relier à l'ordi, non ? Déjà, on va voir si ça marche. J'ai quand même extrêmement hâte que tu m'expliques comment ça marche, parce que... Ah non, ça, c'est con, t'as le bruit. Ok, alors, ok. Techniquement, pour moi, on est dans l'invention technologique qui ne sert à rien, qui n'apporte rien. C'est inutile, ça, franchement. Non, mais je pense qu'il y a un moyen de le connecter à l'ordi. Non, mais ça, bien sûr, tu le connectes à l'ordi, parce que ça sert à quoi ? Prendre un clavier, c'est la même chose, quoi. T'es pas d'accord avec moi ? Ah, mais non, mais pour les tablettes, genre iPad et tout. Ok. Je pense qu'il y a plus utile à inventer, quoi. Ah, Yohan a trouvé une notice. Ah. Le clavier n'est pas identifiable et ne sera utilisable tant qu'il ne sera pas identifié. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Appuyer sur la touche à côté de Shift. C'est de l'arnaque pure et dure. Alors, je pense que c'est peut-être pas une arnaque, parce qu'on ferait... Je pense qu'on n'a pas su bien s'en servir, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est inutile. Non, mais déjà, quand un objet, il est utile, tu ne dois pas chercher pendant un quart d'heure à dire... Attends, si tu l'utilises comme ça... Oh, la déception. Je sens la déception dans tes yeux, mon chat. Ouais, je croyais trop en cet objet. En plus, je pense que c'est celui que je voulais mettre en avant sur la vignette, tu sais, genre... C'est comme à l'époque, nous, on avait le téléachat à l'époque, on était ultra influencé. Moi, je m'en souviens, mes grands-mères, tout le temps devant le téléachat. Et encore moins, ils n'étaient pas en mode, mais il y a eu quand même une génération de nos grands-parents... Bien sûr. ...qui achetaient... Tu sais, quand tu allais chez ta grand-mère, Oh, t'as vu la... la sœur Pierre, 5 en 1, 8-10, V8, que j'ai achetée sur... Eh, Mocha, rappelle-toi, nous, on s'est fait avoir. On avait acheté une ceinture de sudation. Donc, le mec, tu voyais les exercices, il perd des abdos, des abdos de ouf et tout. On l'a mis, on s'est brûlés au deuxième degré. Ouais, non, non, mais... Non, non, mais vraiment, on s'est vraiment fait mal, hein. On s'est brûlés de fou. Et c'est aussi vous dire qu'il ne faut pas croire et tout ce que vous voyez sur TikTok ou autre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui deviennent très tendance, qu'on voit en boucle, en boucle, en boucle, mais qui sont en réalité du bullshit ! Ok, bon, va. Est-ce qu'on aura plus de chance avec l'objet suivant, mon chère ? On va voir, on va voir. Nous allons déballer... L'objet. Délicatement l'objet. Ouh, attention, mais c'est du verre, hein. Je vais doucement. Ah oui, voilà. C'est trop beau. Pour le coup, ça, c'est vraiment bon. Moi, je suis une amoureuse du thé. Je trouve ça trop classe. Regarde, je vais te faire un thé. Par contre, je me permets, hein. Après, je ne veux pas faire le mec qui la ramène tout le temps. Je pense que c'est un truc à café. T'as raison. Parce que je veux bien, mais là, le thé... Comment une tasse de thé ? Une gorgée de thé. C'est une gorgulette. Bonjour, tu veux une gorgée de thé ? Et non, mais alors, du coup, si c'est un truc à café... Mais non, mais ce n'est pas café, c'est une théière. Oh, il n'y a rien qu'à adapter. La grosse casserole, c'est vraiment... La petite casserole, elle est au sale. Allez, vas-y. On a mal fait un truc. Il fallait les infuser. On a mal fait un truc, on est d'accord. Mais parce que ça n'infuse pas, du coup. Ah, mais oui, bébé ! T'as oublié le bouchon ! Merde. C'est quoi ? Ça passe un ? Non, mais ça, tu le mets juste dedans. Ça bloque un peu, après, avec la pression. Non, mais en vrai, ça... Mets truc par-dessus. Ah oui, la bille, elle est dedans. En vrai, c'est ouf. En vrai, c'est pas mal. Attends, refais, refais. Le pourquoi du... Mais en vrai, excuse-moi, il devrait la mettre dedans. Ah, c'est pour pas que ça casse le verre, peut-être. Peut-être, peut-être. En fait, il fallait mettre la bille ici. OK. En premier. Ensuite, on remet le filtre pour le thé. Je le sens tellement mal. C'est beau, en vrai, quand même. Non, mais en vrai, c'est pas mal. Si ça marche, ça peut être très bien. Parce que l'idée, du coup, c'est que ici, vous avez un manche aimanté. Eh oui. Il va venir aspirer la bille pour que le liquide coule. Ah non, c'est trop classe. Enlève. Ah non, mais c'est trop bien. Ouais, OK. C'est trop bien. OK, c'est pas mal. C'est pas mal, mais oui. C'est trop bien. Et alors, attends, je viens d'avoir une idée. Là, pour faire un thé froid, c'est magnifique, en vrai. Tu laisses infuser, le thé froid, et paf, t'enlèves, tu le remets. J'ai vu. Tu le laisses refroidir, c'est ça que tu veux dire ? Non, mais tu sais, c'est comme un récipient, en fait. Tu comprends ? Oui, tu peux faire ça dans n'importe quelle veillère, du coup. Tu veux un petit thé, mon Ninou ? À la marocaine. Vas-y. Oh là là. Oh là là. Vas-y, je fais le deuxième. Mais elles sont trop petites, excusez-moi. Quand on est allé au Maroc, j'avais impressionné le cerveau. C'est vrai. Non, mais il gère vraiment. Il monte, il monte, il monte. Bébé, vas-y. Il gère trop. Mais en vrai, je vais te dire un truc. Mais quand on bougeait le thé au miel, le thé à la menthe au Maroc, on n'avait pas des grandes tasses. Non, c'est vrai. C'est peut-être nous, en France, on savoure pas bien le thé. Tu vois, t'as raison. Franchement, moi, je trouve ça hyper stylé. Franchement, pas mal. Pour moi, c'est un objet validé. Je lui mets la note de 7 sur... Non, 8 sur 10, ce que quand même, j'ai eu un gros wow. Ah ouais, je mets 7, moi. C'est trop bien. Parce que j'aime pas le thé. Mais sinon, bravo. Bravo, les gars. On part en rando. On a un bébé. Qu'est-ce qui nous manque à chaque fois, systématique ? Euh... Le bébé. Eh non, le bébé, on l'a. La chaise hôte, mon chou. Exactement, mais qu'elle a trop, qu'elle en a trop. Mais oui, la chaise hôte. Tu marches, tranquille, comme ça. Et là, tu dis aucun pique-nique, là. Je veux voir ta rapidité de... Non, mais bien sûr, là, toi, tu vois, t'es en train d'installer un pique-nique. Mais moi, celui-là, je... Non, je bronze. Voilà, tu bronzes, tranquille, pas de problème. L'erreur à faire, c'est d'aller trop vite dans ce genre de situation. Euh... Tac, tac, tac. Je pense qu'il faut juste arriver à enlever ça. Tu veux pas regarder la notice ? Pas du tout. Ah non, mais c'est trop bien. Ah non, mais en vrai, c'est vraiment trop bien. Voilà. Le bibou est là, la petite tablette. Ça, c'est s'il veut manger. Ça m'arrange pas trop que tu le sortes maintenant. Ah oui, regarde. À mon avis, c'est là. Attends, on va faire le test avec bébé. Allez, bibou. Tu vas tester le confort. Ah, mais attends, mais c'est trop bien. Franchement. Tu donnes quelle note à cette chaise. Et après, tu remballes avec bébé. Non, mais en vrai, sincèrement, quand t'as un bébé, c'est une vraie galère. C'est trop pratique. Tu vois, là, regarde, on était en vacances. On était tout le temps en promenade vélo. Et à chaque fois qu'on allait quelque part, on savait pas le mettre. Est-ce que je peux me permettre une critique ? En fait, ils auraient dû faire sur la housse de l'anse. Je suis d'accord. Pour que tu puisses le porter en sac à dos. Je suis d'accord. Donc, ouais. Mais ça va. Ou alors peut-être le faire maison. Tu te coudes, tu te rajoutes et tu le portes. Ou tu le mets en bandoulière. Ouais, mais c'est lourd ou pas ? J'ai pas posé du coup. Non, c'est pas lourd, franchement. Ouais, en vrai. Mais regarde, quand on se posait les balades en vélo, on se posait, on savait pas où mettre Eden. Non, mais c'est trop bien. Franchement. Ça fait pas où me foutre. Du coup, paf. Bravo. Il valide, il valide. Bon, moi, attends, on met une note. Franchement, 8. Moi, je mets 10. Ah ouais ? Mais parce qu'en fait, pour une fois, c'est une innovation qui répond à un vrai problème de parent. C'est facile et en vrai, c'est super bien. Tu vois, c'est autre chose que la théière, là. Arrête, c'est bien la théière. Je mets 10. Objet suivant. Oh, attention, nouvel objet. Oh non. Passe. Très. Vas-y, l'ami. Elle est au tech. Elle a pas envie de sur... C'était pas mal, Linnu, comme intro. Mais elle va le choper. Nous sommes encore dans un objet révolutionnaire pour maman, papa et bébé. Oh oui. Parce que, est-ce que tu sais que c'est un vrai syndrome de maman ? Alors, je savais pas mais tu me l'as pris la semaine dernière. On va pas se mentir. À l'époque, il y avait beaucoup de machisme et surtout, les mœurs faisaient que c'était la maman, enfin, la femme qui portait beaucoup les enfants. Quand on a surtout tendance à porter nos bébés sur la hanche, c'est vraiment une maladie que développe beaucoup de femmes, cette maladie de hanche, toujours plus tard, prothèse de hanche, etc. Mais véridique. Et ça, c'est peut-être l'objet qui va préserver nos hanches. Donc l'idée, c'est comme un porte-bébé. Donc en fait, tu vas le nouer, bon après, tu m'appelles à la fashion week quoi. Faut pas se mentir. Faut savoir que le week maintenant, il est un expert en porte-bébé. Voilà, tu le serres à ta taille. Bonjour Monsieur. Tu l'installes. C'est mal réglé. Attends, on va faire des ajustements. Pourquoi c'est mal réglé ? Mais t'as vu que t'as... J'ai une petite poche. T'as une petite poche. Pour mettre les sucettes et tout. Allez. Oh, oui. Oui, ça soulage. En fait, tu peux me tenir droite ? Ça soulage en vrai. Mais en vrai, ouais, ça fait mal là du coup. Ah ouais ? Bon après, est-ce que tous les bébés font le poids des dennes ? Je sais pas. Mais en vrai, ça soulage quand même. Mais en fait, franchement, ouais. Ah non mais grave en vrai, c'est trop bien. Alors tu sais, moi ce que j'aurais rajouté, si vraiment tu veux soulager, tu mets une petite ceinture autour de lui et genre comme ça, il est plaqué, t'as les mains libres. Porte-bébé, c'est mieux. Porte-bébé, y'a rien de mieux. En vrai, ouais. Merci le petit cobaye. Je trouve que ça soulage, mais ça te libère pas. Ouais, et en vrai, franchement, ça tire beaucoup là en fait. Ah ouais ? Donc en fait, ça compense. Il y a beaucoup de poids. Et pour préserver la hanche, moi je dirais porte-bébé. Franchement, j'en parle tout le temps sur Insta, mais avec Eden, on fait tout en porte-bébé. Loïc en a un, moi j'en ai un et on fait tout, mais en vrai, dans le quotidien. En vrai, c'est bien parce qu'en plus, le bébé dort dedans. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il est vraiment bien, tu vois. Non, c'est pas mal quand même. Ouais, non, moi je trouve que c'est inutile, il vaut mieux investir dans un porte-bébé. Ok. Donc moi, je mets un 0. Aïe. Ah ouais ? Ouais, parce que je l'achèterais pas. Je mets un 2. Nous sommes sur une fin de ces premiers tests de ce que nous a fait acheter TikTok. On a eu des belles surprises mon chat. On a surtout été nuls à chier, faut le dire. Ouais, ouais, ouais. En fait, on va faire un épisode 2 de sûr, mais on le travaillera mieux en amont. Là, on était trop sûr de nous en mode, c'est bon. Ouais, c'est facile. On va finir sur notre objet coup de cœur. Moi, clairement, ça a été la chaise. La chaise. Ouais. Pour moi, ça a été le plus utile et le plus... Chaises et théières. Ouais. Pareil. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous très bientôt ici et ailleurs. Et surtout, n'oubliez pas, on vous aime de ouf, de dingue, de mad. Ciao. Ciao les boys. Ciao les boys.